Avec Aujourd'hui.com, Mainsir rime toujours avec plaisir. Avez-vous déjà pensé à apprendre le néerlandais ? Non ? Eh bien écoutez, grâce à Barbara, nous allons pouvoir enfin remédier à ça. Notre toute jeune professeure a plus d'une corde à son arc. A la question, aimez-vous cuisiner ? Elle répond, oh que oui ! Et si moi je vais vous présenter l'émission en néerlandais ? Mais si je sais le parler ! Aujourd'hui, Barbara nous propose une recette de tiramisu light aux fruits rouges. Une recette certifiée conforme par notre expert en nutrition. Mainsir de plaisir, c'est 100% minceur et 100% plaisir. Première étape de la recette, nous allons faire tremper les biscuits de rin dans un mélange de thé, aromatisé aux fruits rouges, et un petit peu de vin doux naturel, comme le marsala par exemple. Alors pour le choix du thé, j'aimerais que vous choisissez un thé au détail, parce que les thés achetés en supermarché, ça n'est jamais que de la brisure, et c'est quand même pas très bon. Le thé au détail, vous avez des feuilles entières, c'est bien meilleur, c'est plus cher, mais bon, il faut ce qu'il faut. On trempe les petits biscuits, très vite, hein ? Voilà, et on va les disposer dans ce récipient. Voilà, donc biscuits roses, boudoirs, ce qui vous fait plaisir. Et on va les intercaler, on va les coincer plus ou moins avec les fraises. Alors, c'est un tiramisu que vous pouvez réaliser avec, certes, des fruits rouges, mais également des agrumes, tout ce qui vous fait plaisir. On joue la saison. En plus, c'est vraiment une recette que vous pouvez faire avec vos enfants. Hop. Après, vous rajoutez un peu les framboises. Alors, l'avantage de ce tiramisu, c'est qu'il est tellement léger, qu'il est 20 fois moins calorique que le tiramisu traditionnel. Je vous rappelle que le mascarpone, c'est plus de 60% de matière grasse. On va prendre notre fromage blanc à 0%. Vous allez rajouter un petit peu de sucre et d'ulcorant. Voilà, vous mélangez. Encore un petit peu. Et moi, je vais rajouter un tout petit peu du thé avec le marsala. Voilà, on va rehausser encore un tout petit peu le goût. Ça va me se faire plaisir. Et là, vous versez délicatement, comme ceci. Alors, vous faites attention parce que le yaourt à 0%, a quand même un petit peu d'eau. Donc, vous pensez bien laisser au réfrigérateur votre tiramisu pour qu'il tienne un peu plus qu'un tiramisu classique. Voilà. Hop. Pas mal, non ? Je suppose que les convives de Barbara vont lui dire merci parce que dans notre pays, les desserts, ça a toujours la signification de l'excès ou du trop, du trop en sucre ou du trop en graisse. En fait, savoir cuisiner un dessert, c'est l'équilibrer. Si j'associe un produit tel que les biscuits roses qui présentent l'avantage de faire partie de la catégorie des biscuits les moins gras, en y mettant des yaourts à 0% ou du fromage blanc même à 0%, alors à ce moment-là, mon dessert devient diététique. Il n'est même pas normal, il est diététique. Quand j'y mélange des fraises et des framboises, je rajoute des fruits qui feront des fibres et un tout petit peu de sucre, le sucre que je n'avais pas et que je vais rajouter avec de l'édulcorant pour donner du goût. Et en plus, je dirais que les fruits rouges, si on ne le sait pas, sont des produits qui contiennent ce qu'on appelle les anthocyanates, qui renforcent les veines, c'est-à-dire qui améliorent notre système veineux. Ça, c'est un dessert qui vous permet de rester mince, de prendre du goût et en même temps d'être bon pour votre santé. C'est ce qu'on rêve de consommer tous les jours chez soi. Nous aurions pu rajouter, comme le suggérait Barbara, des petits copeaux de chocolat sur le tiramisu, mais moi, je vais vous proposer une petite variante, un granité de chocolat pour la compagnie. Sur le principe du chocolat chaud, vous faites fondre le lait et le chocolat sans sucre. Vous allez déposer cette préparation dans un récipient. Voilà. Et vous allez jouer un petit jeu. Vous allez vous mettre à gratter, je vous explique. Cette préparation, une fois refroidie, vous la mettez dans le congélateur. Et toutes les deux heures, vous retournez dans votre congélateur et vous allez pailleter votre granité. Vous prenez la fourchette et vous le grattez. Et vous faites ça une bonne partie de la journée. Oui, c'est un peu long, mais qu'est-ce que c'est bon. Et après, vous le remettez au congélateur. Le chocolat, c'est bon. Je suis un défenseur du chocolat. C'est un bon produit, d'abord parce qu'il nous fait plaisir. Ensuite, parce que c'est un produit qui n'est pas si problématique que ça, dans la mesure où le nombre de calories, c'est 500 calories à peu près pour 100 grammes et qu'on peut en consommer un peu. Mais cette recette-là, je n'aime pas parce qu'elle est hypocrite. Parce que le chocolat, la seule caractéristique négative qu'il a, c'est d'être riche en graisse et en graisse qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Alors à quoi ça servait d'aller rajouter un édulcorant pour enlever du sucre, dont finalement la quantité ne nous intéresse pas beaucoup en termes d'inconvénients dans le chocolat, pour fabriquer une recette qui finalement n'est que du chocolat. Et en plus, avoir choisi une poudre de cacao dégraissée, aucun intérêt non plus. La poudre de cacao, de toute façon, elle sera faite avec la pâte de cacao, donc elle contiendra quand même de la graisse. Donc cette recette, elle est sûrement bonne à consommer, autant que des carrés de chocolat. Elle n'a aucun avantage diététique. Si elle est goûteuse, prenez-en un tout petit peu, simplement parce qu'elle est quand même assez riche et pas formidable en termes de santé. Le tiramisu light aux fruits rouges de Barbara ainsi que le granité au chocolat, vous le retrouverez sur le site de vivolta.com. Ah oui, j'ai oublié avant de terminer, Barbara fait aussi de l'aérotaille, mais ça c'est vous qui voyez. Avec aujourd'hui.com, Mainsir rime toujours avec plaisir.